Bonjour à tout le monde, merci de vous d'être là. Ce soir, nous avons souhaité présenter notre campagne, Elio Pigeons. En fait, il y a depuis un an que notre association travaille, il y a un travail d'enquête sur la façon dont les mairies en France procèdent pour la gestion des pigeons. Avant de commencer, je vous explique un peu comment on a procédé. Nous avons écrit au principal, à 141 villes en France, partout en France, sur tout le territoire de la Flamme métropolitaine, aux grandes villes, mais aussi aux villes les plus petites, pour leur demander de nous donner des documents administratifs. Je rappelle que c'est un droit en France, n'importe qui peut demander des documents administratifs. Nous avons demandé l'ensemble des documents sur les trois dernières années sur la gestion des pigeons. Donc, par gestion, nous entendons les méthodes de capture, les méthodes de gazage, toutes les méthodes de l'État, mais également les méthodes comme des pigeonniers et également les farouchons. Donc, toutes les méthodes liées aux pigeons, qu'elles soient éthiques, cruelles, etc. Donc, voilà. Donc, on a demandé ces documents. Donc, ça a été compliqué, parce qu'il y a de nombreuses villes qui refusent de répondre. Donc, nous avons été contraints de saisir la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, et qui donnent un avis favorable, en disant qu'on avait le droit de demander ce document. Donc, suite à cela, il y a certaines villes qui ont accepté de répondre, d'autres qui n'ont toujours pas accepté. Et donc, on a pu saisir le tribunal administratif pour les villes qui n'ont toujours pas voulu nous répondre. Quand on a saisi le tribunal administratif, il y a des villes qui se sont dit, bon, allez, on va qu'à leur donner, et d'autres villes pour lesquelles c'est encore en cours. Donc, il y a des villes sur lesquelles on est en procédure, et on verra si elles nous fournissent pas les documents. Mais en tout cas, elles ont pour le fait d'avoir une amende par jour où elles ne nous donnent pas. Donc, voilà un peu la méthode. Et ensuite, on a réussi à obtenir des images sur une commune qui est à Nier-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, et je vais en parler plus précisément après. Donc, déjà, je vais faire un point sur les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui sur les pigeons. Donc, les méthodes létales, c'est-à-dire des méthodes qui ont pour objectif de tuer des pigeons. Donc, évidemment, nous, notre objectif, c'est de demander au gouvernement, aux parlementaires, d'interdire ces méthodes dans la loi. Donc, ces méthodes, il y a trois grandes catégories de méthodes. Donc, il y a le gazage. Donc, je vais arriver au gazage après, mais pour arriver au gazage, il faut d'abord capturer les pigeons. Donc, pour capturer les pigeons, il y a deux types de méthodes. Il y a la capture par filet. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est une société qui vont appâter les pigeons pendant plusieurs jours. Donc, sur plusieurs jours, ils vont mettre du maïs dans la rue. Et donc, ça va fidéliser, on va dire, les pigeons qui vont avoir l'habitude de venir à cet endroit-là. Et au bout de quelques jours, ils vont projeter comme ça un filet pour les capturer. Donc, généralement, ça se fait plutôt le matin assez tôt puisque les pigeons se lèvent avec le soleil. Et donc, c'est assez compliqué d'avoir des images. Alors, paradoxalement, c'est en ville. Donc, par exemple, la ville de Sunim se vante d'utiliser ce type de méthode. Alors, ça, c'est une méthode qui, je pense, va de plus en plus disparaître parce qu'elle est assez visible. Et puis, il y a la méthode des cages. Donc, en fait, c'est des cages qui sont placées à l'abri des regards sur les toits d'immeubles. Donc, en général, il s'agit d'immeubles municipaux. Enfin, typiquement, c'est des HLM. Ça peut être aussi la mairie, tout simplement, sur le voie de la mairie, sur le voie des piscines, des patinoires, des médiathèques, etc., puisque ça appartient à la ville. Et donc, on a des cages qui sont placées. Donc, là, on peut voir, il y a du maïs. Donc, les pigeons sont appâtés. Ils sont dedans. Ils ne veulent plus sortir. Voilà. Donc, ça, je le détaillerai un peu plus avec le cas d'Anière. Donc, dans les deux cas, l'idée, c'est de capturer les pigeons. Et ensuite, ces pigeons sont amenés dans un endroit, donc, des sociétés de dépejonisation qui vont les gazer. Donc, les pigeons sont placés dans des caissons à CO2. Et donc, la pratique qui est décrite, c'est d'injecter du CO2 qui va conduire à une mort douloureuse pour les pigeons. Selon le dosage du CO2, la mort peut durer, enfin, le calder peut durer très longtemps. C'est mal dosé. Et on a entendu, mais on n'a pas d'élément dans ce sens, mais je le dis, on a entendu que certaines communes, pour économiser le fait de payer du CO2, va retirer l'oxygène. C'est une méthode un peu différente, mais qui est également extrêmement pruelle. Je précise que quand on parle de gazage, on a des factures de mairies qui achètent du CO2 où il est écrit expressément qu'ils sont placés dans des caissons à CO2, etc. Donc, c'est des choses qui sont documentées et qui ne sont pas contestables. Ensuite, il y a la méthode des tirs. Donc ça, on le constate plus en zone normale. Donc, en réalité, ce sont des chasseurs qui, les générales, offrent leurs services de manière gratuite et donc, ils vont carrément tirer sur les pylons. Donc, je parle bien des pigeons de visée, les pigeons qu'on voit le plus en pile. Et ils le font souvent la nuit avec des tirs silencieux. Mais la mairie a une obligation légale d'afficher que ça va... qu'il va y avoir des campagnes de tirs à cause d'un sens de sécurité. Mais c'est probable que les habitants, des fois, ne le savent même pas parce que c'est la nuit et que c'est silencieux. Ensuite, il y a la stérilisation chirurgicale. Alors, je l'ai souligné parce qu'on a fait un article extrêmement détaillé sur ça. Donc, la stérilisation chirurgicale, nous sommes fortement opposés, nous considérons que c'est une méthode légale. Pourquoi ? Donc, il s'agit en fait, encore une fois, de capturer des pigeons. Il faut les capturer à maman. Et donc, ensuite, ils vont être stérilisés. Donc, c'est de la chirurgie. L'association de presse de Gaïa avait fait une enquête il y a 10 ans, donc c'est assez ancien, de pigeons qui étaient capturés à Bruxelles pour être stérilisés en Ile-de-France. Et les pigeons étaient stérilisés vivants. Donc, il n'y avait pas d'anesthésie. Donc, c'est de la barbarie. Ils se débattent, etc. Le tout de mortalité est très élevé. Il faut savoir que l'anesthésie chez les oiseaux, ce n'est pas du tout comme sur les mammifères. C'est une opération qui est très compliquée. C'est très compliqué aussi pour la réanimation, etc. Donc, pour nous, c'est une méthode qui est extrêmement cruelle et on veut vraiment la voir s'arrêter. Donc, je vous encourage à aller voir l'article détaillé sur notre site internet. Donc, toutes les villes qui sont affichées là, c'est des sélections des villes qui pratiquent ces méthodes-là. Le Bourbon est pour la ville de Marseille qui, elle, pratique le gazage, la stérilisation chirurgicale et qui a des pijoniers contraceptifs. Donc, ce qui est intéressant, en fait, de noter, c'est qu'on a des villes qui vont cumuler des méthodes. Donc, en fait, moi, naïvement, je m'étais dit, ah, je vois un pijonnier, ça va. En fait, non. On a des villes qui vont avoir des pijonniers, peut-être pour de l'affichage, et qui, en plus, vont engager des pions. Donc, ça signifie qu'il ne faut pas se fier aux apporties. Donc, voilà, dans les villes que vous voyez, voilà, je vous ai mis des grandes villes, aussi, évidemment, des petites villes de toutes couleurs politiques qui pratiquent ces méthodes-là et, évidemment, on leur demande d'arrêter. Donc, voilà, c'est ce que je vous l'ai dit. Je voulais également, évidemment, vous parler des méthodes éthiques. Donc, ça, c'est des méthodes que, nous, on préconise. Et, en fait, le véritable scandale dans cette histoire, c'est qu'il existe des méthodes éthiques, il existe des méthodes efficaces et qu'on a des mérites pour continuer à utiliser des méthodes cruelles. Donc, c'est pour ça que, j'estime vraiment qu'on peut vraiment faire bouger les lignes puisqu'il y a des méthodes qui existent. Donc, les villes que je vous ai mises là sont des villes qui, soit, n'utilisent aucune méthode, donc, elles ne font rien, soit, elles utilisent des pigeonnés contraceptifs. Le maïs contraceptif, je vais en parler, c'est une méthode qui est assez récente mais qui est disponible en France et, selon nos informations, il n'y a que Kembert qui l'utilise. Que je n'ai pas mis, d'ailleurs. Donc, les pigeonnés contraceptifs, j'imagine que vous savez à peu près tout le monde ce que c'est. Donc, en fait, c'est une espèce de maison qui est construite pour les pigeons et j'insiste vraiment qu'il ne s'agit pas de construire un pigeonnier et d'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut un budget pour l'entretenir et que l'entretien est fondamental. Donc, entretenir un pigeonnier, c'est trois axes. C'est un, évidemment, nourrir les pigeons à cet endroit-là pour les fidéliser, autrement, ils ne viennent pas, les pigeons. Deux, c'est les nettoyer, évidemment, s'il y a des fientes. Et trois, c'est intervenir lors des périodes de reproduction, donc c'est au printemps, pour secouer les œufs ou les remplacer par des œufs factices. Et donc là, en fait, on va intervenir vraiment à la base, c'est-à-dire on va limiter les naissances. Et c'est des méthodes, évidemment, qui ne sont pas cruelles. Donc, sur le cas de Paris, Paris n'est-tu pas les pigeons depuis très longtemps, mais nous estimons qu'il n'y a pas assez de pionniers contraceptifs et qu'ils ne sont pas entretenus. Voilà. Sur le maïs contraceptif, je l'ai soutenu parce qu'on a fait aussi un article extrêmement détaillé. Donc, en fait, c'est du maïs sur lequel il y a une substance, donc c'est des molécules, qui, en fait, permettent que les œufs n'éclent pas. Donc, en fait, les pigeons vont continuer à prendre des œufs, en fait, mais ils ne vont pas éclore. C'est-à-dire que le jaune et le blanc vont se mélanger. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une contraception qui n'est pas hormonale. Et donc, il y a une société qui a mis ça en place et c'est disponible sur le marché français pour les collectivités. Et c'est une société, donc, avec qui on a eu une réunion pour essayer vraiment de comprendre et pour savoir si c'était pertinent. ça nous paraît assez sérieux. Et alors, il y a... En France, on n'a pas beaucoup de recul, mais en tout cas, il y a Barcelone qui l'utilise. Et Barcelone, il y avait énormément de pigeons par rapport à Paris et ça a été utilisé par trois. Donc, ça nous paraît être intéressant. C'est fait aussi de telle sorte que finalement, il n'y a que les pigeons qui ont accès par rapport à la taille des graines. Les moineaux, quand même, ne vont pas y avoir accès. L'idée, c'est en fait qu'il y ait des distributeurs. Donc, en fait, c'est des espèces de tubes en métal comme ça qui sont placés dans l'espace public. Donc, c'est des mobiliers urbains. Et ça va larguer une quantité de maïs qui a été étudiée pour le nombre de pigeons. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que les pigeons ont été mangés, il n'y ait plus rien. Il n'en reste plus pour d'autres espèces. Et voilà. Et donc, évidemment, si les pigeons ne le mangent plus, ils reprennent la fertilité. C'est comme une contrainture. Donc, voilà. Donc, évidemment, c'est un coup. Mais comme toutes les méthodes, ce qu'on voit, c'est que les mairies sont prêtes à dépenser l'argent pour tuer les animaux. Mais quand il s'agit de construire des pionniers et du maïs, on va nous dire « Ah, mais ça coûte cher ! » Donc, en fait, on voit que pour tuer des animaux, il y a toujours de l'argent. Mais quand il s'agit de mettre en place une coopération pacifique, il n'y a plus trop de monde. Je voulais juste souligner que les trois grandes villes qui sont Bordeaux-Lyon et Montpellier sont en transition puisqu'en fait, c'est des villes qui tuaient des animaux. Et là, on a eu des nouvelles municipalités qui ont mis un terme. Mais à ce jour, ces villes sont en train de réfléchir à « Est-ce qu'on va faire des pionniers ? » « Est-ce qu'on va faire du maïs antrasceptif ? » Voilà. Donc, ça, c'est des villes qui sont à suivre. On les anime parce qu'elles ont arrêtées. Mais on va suivre, évidemment, ce qu'elles vont faire dans le futur et il ne faut pas qu'elles reviennent sur des méthodes cruelles. Alors, j'ai oublié dans les méthodes d'étape de mettre l'effarouchement. J'ai oublié, j'ai oublié. Donc, l'effarouchement qui est souvent mis en avant par les écolos qui, pour nous, est une méthode évidemment scandaleuse. Je rappelle que l'effarouchement, en fait, ça consiste à dresser et à placer en captivité des rapaces. Et ensuite, les rapaces vont effrayer des pigeons. Et bien sûr, il y a des pigeons qui vont être blessés et certains vont mourir. Et en plus, pour nous, c'est une méthode qui est totalement de communication parce qu'en fait, ça se passe 3, 4, 5 fois par an et ça n'a aucune efficacité. C'est vraiment pour dire aux gens qu'on essaie de faire quelque chose, il y a des faux coins, etc. Il y a une pratique de presse. Mais pour nous, c'est vraiment une méthode cruelle. Donc, on ne veut vraiment pas que cette méthode soit développée. Alors, sur les villes, donc en fait, comme je vous l'ai dit, on a interrogé 141 villes en France depuis un an. Donc là, on a fait un peu une synthèse et tout ça, vous le retrouvez sur notre site internet. Donc, on estime qu'il y a à peu près un tiers des villes qui nous ont répondu qui tuent les pigeons. Donc, sur les méthodes que je vous ai dit, il y en a un tiers qui ne les tue pas. Donc, ça veut dire soit qu'ils ont des pigeonniers ou soit qu'ils font bien. Il y en a qui n'ont rien. Et il y en a un tiers qui ont refusé de répondre. Donc, évidemment, la question, c'est ce tiers-là qui va basculer. il y en a qui ne répondent pas et qui ne font rien. Donc, voilà. Donc là, vous avez le détail. Donc, simplement, on peut le voir sur notre site internet. Donc, le logo vert, c'est qu'ils ne font rien. le jaune, ils n'ont pas répondu et les têtes de mort qui les tuent et les couteaux, c'est la sérénation de chaque hongital. Ça. Alors, quand on va passer à l'amière, je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais juste vous montrer le site. Voilà. Donc là, c'est sur notre site internet que vous avez été vraiment détaillé. Donc, on a vraiment tous les détails. Voilà. Et là, vous pouvez vraiment voir les villes. Alors, évidemment, on n'a pas fait les 33 000 villes en France. 33 000 communes. Mais il y en a 141 partout en France. Donc, vous pouvez voir, voyez le détail. Donc là, par exemple, c'est les 20 plus grandes villes en France. Et vous avez chaque fois le détail. Donc, n'hésitez pas à regarder. On a également détaillé vraiment toutes les méthodes. Voilà. Et dans la rubrique « Découvrir », là, vous avez le maïs contre-insceptifs qui est détaillé, si ça vous intéresse. Alors, je... OK. Alors, voilà. Donc, en fait, nous avons obtenu les images sur ce qui se passe à Annières. Donc, à Annières, sur scène, dans les Hauts-de-Seine. Donc, à Annières, la méthode qui est pratiquée, c'est la capture de pigeons par des cages qui sont sous les trois. Donc, à Annières, il y a neuf endroits, neuf sites où il y a des cages qui sont placées sur les toits. Donc, les gens sont appâtés par du maïs. Et ensuite, en théorie, ils sont amenés pour être gazés. On s'est rendu compte qu'il y en a qui meurent. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de cage qui est placée sur les toits avec du maïs. Donc, contrairement à ce qui est écrit dans les documents techniques de l'entreprise qui s'appelle Sapiens qui a été fourni à la mairie, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est une obligation qu'il y ait de l'eau. Il n'y en a pas. Donc, on a des pigeons qui sont morts de soif. Il n'y a pas non plus d'abri. Ça veut dire que s'il pleut, s'il fait chaud, s'il neige, etc., il n'y a pas d'abri. Alors, dans leurs documents, ils avaient écrit qu'il y aurait d'abri. Donc là, c'est un pigeon qui est mort d'épuisement ou de soif sur les toits d'adresse sur scène. Voilà. En fait, je vais vous montrer la vidéo plus tôt. Je ne sais pas. Est-ce que, en fait, tout le monde a vu la vidéo ou vous voulez voir la vidéo ? On peut la voir. Alors, je vais vous la montrer. Donc, ça, c'est la vidéo où... Voilà. Bonjour. Je te dis maintenant que je passe en question de avis cruel. Les captures de pigeons organisées par la mairie. Ces images que vous allez voir ont été tournées à Palmeir-sur-Seine en Ile-de-France en septembre et novembre 2022. Chaque année, la mairie commande de trois par quatre formels de captures. Sur neuf signes différents, l'entreprise de sapiens installe des cages sur des toits d'immeubles à la rue des Rodards. Le but, piéger les pigeons pour ensuite les tuer. Pour les appartements, ils m'aillent serré pas plus dans les cages. Le point que les autres rentrent, ils ne peuvent plus en ressortir. Ils sont allants, prient aux bières et leur caméra romance. Qu'ils ventent, qu'ils pleurent, qu'ils naissent durant les fortes chaleurs, les pigeons n'ont aucune possibilité de se mettre à l'ordre comme un tempéril. Ils peuvent rester prisonniers et se débattre pendant plusieurs jours avant que l'employé ne passe pour relever les cages. De surcroît, sa pierre ne met pas d'eau dans ses cages. Les pigeons meurent de soif ou des fricots. C'est par exemple le cas de ce pigeon. Sa pierre n'est pas passé pendant une semaine sur ce site, sans eau, sans abri, les pigeons pris au piège n'ont aucune chance de survivre. Lorsque l'employé fascinamment pour relever la cave, il trouve d'eau que le pigeon mord. Contre toute attente, il ne récupérera pas le cadavre pour la baiselle et l'arissage mais le cachera dans un gros coin du toit. Quelques jours plus tard, sans doute à cause du vent, le poids du pigeon se retrouve au milieu du toit. Et ce n'est pas le seul cadavre abonné par sapiens sur les toits d'ailleurs sur scène. Ces images démontrent ce qui est fréquent que les pigeons meurent. Alors que les entreprises dites de dépigeonisation parlent qu'il faut tuer les pigeons d'ailleurs en sanitaire, voilà que sapiens laisse des cadavres se décomposer sur les toits. Laissez pourrir les cadavres sur les toits n'a rien de génique. Cette pratique démontre que le but de cette entreprise n'est pas d'assurer l'hygiène mais bien de faire prospérer leur business en ajoutant des bugs autour des pigeons. Dans le contrat signé avec la mairie d'Amiens-sur-Seine, sapiens s'engage à informer le service de la ville de la destination des endroits après capture et à recourir à une société d'écarissage respectant la réglementation. Une question se pose alors. La vie d'Amiens-sur-Seine est-elle au courant que les oiseaux meurent dans des cages et que leurs cadavres sont laissés sur les toits ? Lorsque les gens survivent à la chaleur, au froid et à l'absence d'eau, ils sont récupérés d'entre tout le berceau. Nous pouvons voir ici le stress et l'angoisse du pigeon par l'approche de l'employé qui ouvre la cage et l'attrape pour ensuite l'enfermer dans le saut blanc. Je vous demande combien de temps passera ce pigeon dans ce saut ? Je suis indignée que l'on observe tel traitement en désaccord. Les pigeons sont des actions sensibles. Il est inacceptable que des mairies recourrent de telles méthodes alors que des alternatives éthiques existent. Parle-de-porte-d'être pour actes de cruauté, votre sapient est la délire d'Anières-sur-Seine. Nous demandons au maire d'Anières-sur-Seine, Manuel Achimann, de cesser immédiatement les opérations de lecture de pigeon. Je vous invite à signer la médition sur sautouris.fr et à partager ce qu'en est. Merci infiniment. Merci. 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 Je vais vous parler de l'Anières-sur-Seine, si ça marche. Voilà. C'est ce que vous avez vu sur les images. Nous avons déposé plainte à vendredi 13 janvier contre la guérie, contre la société sapienne et également contre Ix, pour savoir tous les responsables. Les jets d'activation sont actes de clôté et sévices graves. C'est également délit d'abandon, puisqu'en fait, on a des animaux qui sont en captivité et qui sont abandonnés. Et également, ce qu'on appelle le jet de sous-produits animaux, c'est-à-dire le fait de balancer soit une partie d'animaux, soit des cadavres entiers sur la voie publique. Ces images ont été rendues publiques hier, notamment avec le Parisien. Et suite à cela, en fait, la mairie d'Anières a très rapidement répondu qu'elle ne comprenait pas les images, qu'il y avait de l'eau, qu'elle a sorti un chiffre comme quoi 80% des villes en France pratiquaient ces méthodes. On ne comprend pas sur quoi elles se basent, puisque nous, on a fait une étude sur 141 villes, on n'a pas ces chiffres. Et puis, aujourd'hui, il y a eu un revirement de situation, sans doute parce que TF1 va en parler au jeté de 20 heures ce soir. Et donc, la mairie d'Anières-sur-Seine a fait un comité de presse, où on voit qu'il y a eu un changement de discours puisqu'elle se dit choquée par les images, alors que hier, elle est contestée, elle ne comprenait pas si c'était vrai, ça avait été pris à dire. Et donc, en disant que ce ne sont pas nos méthodes, nos valeurs, alors quand même, elle a pris les documents, je rappelle que la mairie d'Anières-sur-Seine est commanditaire. Et on a du mal à comprendre pourquoi la mairie d'Anières-sur-Seine ne s'est jamais rendue sur ses toits au moins une seule fois pour gagner sa vie de l'eau. Et donc, à la fin, le communiqué finit par en disant « Nous demandons à l'associé Sapien de s'expliquer sans délai » et la mairie dépose plainte contre l'associé Sapien. Donc, c'est quand même une grande avancée parce qu'en fait, la mairie, bon évidemment, on n'est pas naïf, sur les raisons de se communiquer, mais en tous les cas, ça montre que ça bouge. Et elle envisage, donc ça a été confiante par la journaliste de TF1 qui était le sujet, de résilier le contrat, qui était notre objectif. Alors après, évidemment, attention, il ne s'agit pas juste de résilier le contrat avec Sapien, il s'agit de ne plus utiliser méthode cruelle, puisque là, la mairie a évoqué le fait d'avoir recours à de l'effort rochement. Voilà, donc c'est évidemment un dossier qu'on va suivre de très très près et puis on espère qu'il y aura une audience et que la mairie est en tant que commanditaire et d'une oise d'ordre et que la société soit en compte d'année. Notre objectif, c'est évidemment que les mairies résilient leurs contrats. Donc ça, c'est vraiment important, des méthodes cruelles, évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle, là, durant les semaines qui arrivent, nous alertons la presse locale de chaque ville qui se passe dans la région. Donc en fait, pour chaque région, on a, voilà, par exemple, c'est le courrier Picard qui explique ce qui se passe dans les villes dans lesquelles on a eu des documents. Et donc c'est très important parce que localement, en fait, on a des journalistes qui vont demander des comptes aux mairies. Donc là, le Dauphiné Libéré, par exemple, on a une mairie, c'est très focasse, excédée en Savoie, qui carrément dit l'inverse des factures fredin. Je ne comprends pas l'idée. Elle nie à leur fredin les preuves. Et c'est elle qui nous a envoyé les factures. On a des factures qui montrent que les animaux sont capturés et voilà, et la démence. En tout cas, je pense que, donc, il va y avoir pas mal de mairies qui vont résilier les contrats. Évidemment, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre parce qu'il n'agit pas de résilier un an et de reprendre après. Donc voilà, il y avait France Info qui s'est intéressé au sujet. Là, c'est Ouest France. Il y avait pas mal d'articles de presse et il va y en avoir d'autres. c'est vraiment le début. Voilà, je voulais également vous dire que on fait un happening vendredi, vendredi, après-demain, à 12h30 devant la mairie d'Agnère. Donc ça, quoi qu'il arrive, on va le maintenir. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'Agnère arrête toute méthode cruelle. Et en fait, on a appris dans la presse, on ne savait pas du tout, que l'année dernière, il y a deux ans, une association que je ne connais pas avait fait une pétition pour demander à la mairie d'Agnère de ne pas capturer les pigeons. Donc voilà, en fait, on l'a découvert grâce à un journaliste qui a bien travaillé. Et donc voilà, donc en fait, l'objectif là, c'est vraiment que tout le monde écrivent aux mairies les sollicitent et leur demandent de mettre un terme. Je pense que c'est vraiment une campagne sur laquelle on peut avoir des avancées fortes parce qu'il y a des méthodes alternatiques qui existent. Et donc notre axe, il est à court terme de demander aux mairies d'arrêter et à ceux. Et donc en premier, le maire d'arrêter, l'idée c'est de faire tomber des contrats et ensuite évidemment, notre objectif, c'est d'avoir une loi. Une loi qui clairement interdit toutes les méthodes cruelles donc il y a déjà des questions incrites qu'on a fait passer, donc qui ont été publiées par des députés sénateurs en officiers donc il y a le ministère qui doit répondre à ces questions. Et là, ce qu'on a demandé à court terme, c'est que le ministère de l'écologie diffuse une circulaire pour appeler aux maires les méthodes éthiques qui existent parce qu'en fait, il y a des mairies qui ne savent pas ou qui ne partent à contre. Donc voilà, donc c'est le début d'une campagne. je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui avaient un peu travaillé localement, etc. et qui avaient déjà essayé de faire bouger les lignes et là, l'idée, c'est qu'avec ces images, de vraiment pousser les mairies et mettre la lumière en tête sur des choses que les mairies veulent cacher en haut parce que là, clairement, c'est de l'argent public mais personne ne sait parce que c'est sur les toits. Ce n'est pas un hasard que ce soit sur les toits. C'est vraiment pour pas qu'on le sache. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur l'état des lieux et à écrire aux mairies s'ils donnent un an envie pour leur dire d'arrêter et qu'elle était choquée, etc. et puis bien sûr de signer la position pour un air sur sec. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour...